Je vais vous montrer comment faire un problème de recherche opérationnelle, un problème utilisant la méthode Nord-Ouest. Comment remplir ce tableau? Donc, ici il y a les usines, avec l'offre que chaque usine peut fournir. Donc, par exemple, l'usine 1 peut fournir 120 unités de, pas grave, c'est des chaises, par exemple. Et ici, c'est les magasins. Ça, c'est la demande. Donc, dans le magasin 1, il y a une demande de 100 chaises. Donc, comme c'est la méthode Nord-Ouest, le but, c'est de commencer dans ce coin ici, de finir dans ce coin-là. À l'intérieur, dans les cases, ça, c'est le prix du transport. Et le but, en fait, c'est de minimiser le prix du transport entre les usines et les magasins. Donc, on commence dans cette case-ci. On regarde, il y a une demande de 100 et l'usine peut fournir 120. Donc, on choisit le plus petit des deux, 100. On le met dans la case. Donc, ici, la demande pour le magasin 1 est comblée. Donc, le magasin 1 ne veut plus de chaises. Par contre, l'usine, elle, elle peut encore faire 120 moins 100, donc 20 chaises. Comme on veut utiliser toutes les chaises que peut fournir l'usine, on va aller au magasin 2. Parce que comme c'est la méthode Nord-Ouest, on prend les cases à côté. On a le choix de descendre ou d'aller dans le côté. Comme ici, la demande est déjà remplie, on ne peut plus descendre. Donc, on va sur le côté. Et on prend les 20 chaises et la demande, l'offre est comblée pour l'usine 1. Donc là, comme on a mis 20 chaises ici, le magasin 2, la demande descend à 190, c'est-à-dire 210 moins 20. Et on descend d'une case ici. On regarde, on choisit le plus petit des deux, donc le 190 qui est plus petit que 300. On le met ici et la demande est comblée pour le magasin 2. Après, l'offre pour l'usine 2 de 300, on prend 300 moins 180, ce qui va donner 110. Qu'on va mettre ici, à la case à côté. Là, l'offre est comblée. On regarde ici. Pour le magasin 2, il y a une demande de 200. On a déjà les 110. Donc, on lève 200 moins 110, il reste 90. On remplit la case. La demande est comblée pour le magasin 3. Donc, on regarde l'offre pour l'usine 3, qui est de 410 ici, moins les 90 qu'on vient de mettre, ce qui va donner 320, je pense. Donc, on regarde ici. 320, 250. On choisit le plus petit des deux. 250. La demande est comblée pour le magasin 4. Ici, on regarde ici. On n'a pas encore tout à fait comblé l'offre pour l'usine 3. Donc, on prend 320 moins 250, ce qui va donner 70. Donc, ça va demander comblé ici. Donc, on regarde ici. 200 moins 70, ça va donner 130. Donc, 130 ici. 250 moins 130, 120. Et, coïncidence, coïncidence, la dernière case, 120 et 120. Si le problème est réalisable, s'il est équilibré, en principe, la dernière case, ça devrait toujours être égale. Si ça ne marche pas, ça veut dire que soit vous avez fait une erreur devant quelqu'un qui n'a fait pas, ou ça veut dire qu'il y a le problème que vous avez, il est juste impossible, il n'y a pas de solution. Donc, ça, c'était la méthode Nord-Ouest. Donc, pour calculer le coût total, pour cette solution-là, ce n'est pas la solution optimale, mais c'est une solution à ce problème d'optimisation, il faut juste faire le coût total. Le coût total va être égal à... Donc, les 100, ici, multipliés par 5, le coût de transportation, plus 20 fois 4, plus 190 fois 2, plus 100 fois 18, ici, plus 90 fois 11, plus 250 fois 17, plus 70 fois 8, plus 130 fois 11, plus 120 fois 16. Ce qui va donner un total de 12 190 $, avec 7 méthodes. Oups. Pardon. Donc, voilà. Voilà.